Salut à tous, c'est Jean-Levier. Aujourd'hui, cela fait 15 jours que je suis bloqué chez moi comme des millions français. On est en pleine période de confinement et on n'a plus le droit de sortir. Tu peux bien sûr sortir un petit peu si tu as la fameuse attestation de déplacement dérogatoire, mais tu peux le faire que pour deux grandes occasions. C'est soit pour aller acheter de la nourriture de première nécessité, soit pour dégourdir un petit peu les jambes à raison d'une distance inférieure à 1 km de chez toi. Dans cette vidéo, je te propose de passer une journée de confinement total chez moi, au Canet, dans mon appartement. Cela va te permettre de trouver des idées pour t'occuper tout seul ou avec toute ta famille. C'est vraiment important que tu restes bien chez toi. Comme le disait hier notre premier ministre Edouard Philippe, on est vraiment au tout début. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Première activité pour s'occuper en période de confinement, je te propose de faire du sport. Tu ne peux pas sortir, mais tu peux faire du sport en chambre chez toi, soit avec l'application 7 Minutes Workout, soit en regardant des tutos YouTube, de fitness par exemple, comme le fait le collègue YouTubeur Pierre Voisin. Donc on va démarrer par notre séance de 7 Minutes d'Exercice quotidien. Voilà, on vient de terminer les 7 Minutes d'Exercice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va, deuxième activité, bien manger et se faire à manger, faire des bons repas. Donc direction la cuisine. Donc ça y est, on est dans la cuisine, avec mon fils ici présent, Jonathan, mon petit comique cuisine. Et on va faire une recette de pain. Alors, un pain spécial, c'est les muffins anglais, voilà. Comme on ne peut plus sortir trop souvent pour aller en boulangerie, nous, on va fabriquer notre propre pain. Et donc, on va faire ça avec, ici, le Thermomix. Et j'ai trouvé une petite application, Cookie Mix, qui permet, voilà, de, en fait, de faire la recette très facilement. Donc on a préparé, avec mon fils, les ingrédients qu'on voit là. Et bah, c'est parti, alors on va y aller, on va mettre les ingrédients. Donc, il faut appuyer ici sur démarrer la recette, on y va. Et là, sur l'écran, à chaque fois, on voit ce qu'il faut faire. 250 grammes de lait demi-écrémé. 450 grammes de farine. Tu me donnes la farine ? C'est lourd, hein, attention. Merci. Pas de la tarte, comme on dit, hein. C'est magnifique, non ? Ouais, c'est trop brûlant, en fait. Boum. Wow, bravo, bravo. C'est bien gonflé. C'est ce qui n'est pas trop d'air. Et ils disent ce qui est 1 cm d'épaisseur, je crois. On va essayer avec ça. Ça en fait un petit, regarde. On a nos muffins blancs. Il faut les cuire à la poêle, mais pas tout de suite. Donc voilà, on est parti, maintenant, troisième activité e-learning. Donc on va travailler. Moi, je vais suivre des tutos en ligne. Et ma fille, elle va faire ses devoirs d'école, tout simplement. Alors, donc les kids, ils ont une petite application qui s'appelle Classroom, que je vais te montrer. Et donc, qui nous permet d'être en interaction avec la maîtresse et de savoir quels sont les devoirs du jour. Liste 18 par cœur. C'est quoi ? C'est une liste de mots ? Ça, c'est la dictée. Alors, petit conseil, il vaut mieux y aller le dimanche que le lundi matin. Cette application, elle est victime de son succès. On n'arrive pas à s'authentifier le matin pour donner les cours aux enfants. Alors, pendant que ma fille, elle vise ses mots, moi, je vais te montrer d'autres applications sympas. Donc, bien sûr, il y a YouTube, où tu retrouves pas mal de tutos. Tu as également les applications Udemy et tuto.com. Et une autre appli très sympa qui s'appelle Cocoré. Et donc, il y a plein de formations, apprendre et apprendre, data vise, etc. Et c'est super bien foutu. Et voilà, les petits gifs animés comme ça, c'est sympa. Donc, ce n'est pas seulement les enfants qui doivent apprendre et qui doivent faire le devoir. Les adultes aussi. La data donne de vrais super pouvoirs. Donc, ce n'est pas chiant l'apprentissage avec Cocoré. C'est vachement ludique. Autre truc que je voulais te montrer également, c'est FunMook. Où ils remettent à disposition le cours Faire des vidéos pro avec son smartphone. Donc, justement, pour tous les YouTubeurs en air, c'est vraiment un cours hyper important. Les bases sur la caméra, le montage, les plans, valeurs de plans. Alors, on va y aller. Des largeurs de plans différentes que l'on va pouvoir utiliser ensuite dans la narration. Alors, je vais te montrer aussi un truc sur Udemy. Une petite formation gratos que tu peux suivre sur Google My Business. Thomas Kubel. Alors, moi, voilà, j'en suis là. Sur une fiche d'adressement. Vous avez aussi... Google My Business, ça te permet d'être visible sur Google en première position sur le nom de ton business et ta zone géographique. Bon, ce n'est pas très utile en ce moment en période de confinement. Mais quand l'activité va reprendre, ça sera intéressant que tu sois prêt à ça. Donc, si tu es commerçant, par exemple, et que tu es bloqué et que tu ne peux plus faire du business, bah, prévois le coup d'après, quand les gens retourneront te voir en optimisant ta fiche Google My Business grâce à la formation gratuite de Thomas Kubel. Alors, on en est où ? La dictée ? Non ? Je te fais réciter la dictée ? Tu me donnes les mots ? Alors, la neige. Et après, je note. Une baleine. Alors, une petite fille modèle, sage. Laie. Alors, laie comme quelqu'un de moche. Apaiser. Apparaître. Alors, pendant que ma fille écrite, j'ai un petit tuto pour ne plus faire de fautes d'orthographe que je t'invite à consulter. C'est bon. Oui, j'ai rien. Alors, je vais vérifier. Une baleine. Une semaine. Un aigle. Apaiser. Il y avait un doux. Ah ! Apparaître. Allez, 9 sur 10. Apaiser. P, A, I et pas E. Bien sûr, c'est ça. La paix. Apaiser. C'est avec un P, P, A, I, X. Donc, tu te souviendras ? Oui. On apaise quelqu'un quand il est énervé. Alors, quatrième activité. Communiquer. Donc, communiquer, on ne va plus voir les gens en physique, mais en ligne. Donc, on peut faire des visioconférences. Quand tu vas appeler quelqu'un, il suffit d'utiliser ton smartphone. Je vais te montrer une petite applique qu'on utilise au travail. C'est Zoom. On peut à la fois partager l'écran de son téléphone, comme c'est indiqué ici. Ce qui est très pratique. Donc, son téléphone ou son PC. Et faire une visioconférence à plusieurs. Le gros avantage de Zoom par rapport à un Skype vidéo, c'est que tu peux avoir, je ne sais pas moi, 10, 20, 30, 100 caméras en même temps connectées. Tu as également, sinon WhatsApp. On peut aussi contacter des personnes de son entourage. Je vais appeler mon épouse en visioconférence. Allez, bon. Voilà, je peux discuter avec mes proches comme ça. Ici, en l'occurrence, ma fille. Alexa, c'est là-bas. Hop. Alexa, appelle papa. On va aller réveiller. Ça va ? Bien, bonjour à nana. Bonjour. Bonjour Jonathan, ça va ? Oui. Ça va ? Cinquième activité, on peut se divertir également en ligne. Donc, soit sur son ordinateur, son smartphone, mais également sur sa télé. Alors, je te montre des petits trucs sympas qu'on a sur la télé d'Orange en ce moment. Canal+. Voilà. On a Canal+. On l'a en gratuit. Je crois que c'est jusqu'au 31 mars. Après, ils vont arrêter. OCS. Donc là, c'est pour les abonnés Orange. Ils ont droit à Orange Cinéma Série. YouTube. Ça marche aussi avec la voix, regarde. Donc, il y a télécommande vocale d'Orange. Et Djingo, qui va me charger YouTube. Tu oubliras le biquet, le biquet, c'est ça ? Oui. Ou te faire livrer par Amazon. Ce n'est pas considéré comme des biens de première nécessité. Donc, le mieux, c'est de commander des e-books. Des e-books, tu peux les lire soit sur une liseuse comme ceci, soit sur ton smartphone Android ou iPhone. Donc là, par exemple, mes deux livres. Pour YouTubeurs et marketing vidéo, tu peux les acheter à bon prix. Puisque pendant la période du confinement, Eron, mon éditeur, les a mis à moins de 5 euros les deux. En parlant d'offres gratuites, tu as aussi également Byam, ici, qui est disponible sur Android et sur iPhone. Une petite application pour les enfants de 3 à 6 ans, de 7 à 10 ans, avec bien sûr le contrôle des parents derrière. Cette application qui est d'habitude payante, de l'ordre de 3 ou 5 euros par mois, elle est en ce moment, il y a pratiquement tout le contenu qui est disponible gratuitement. Donc, pour les enfants, c'est quand même mieux de les exposer à ce genre de choses qu'il y a une vidéo YouTube. Donc, Byam, c'est l'éditeur, c'est Bayard. Je mets, par exemple, l'épisode 16, ici. Donc, c'est un livre audio. Devant ce drame, Hermès ne comprend pas. Il cherche à savoir d'où vient la violence. C'est grâce à la science que tu regardes la télé. Prends l'avion, soigne un mal de tête ou fais du vélo. Septième activité, tu peux aider les soignants ou tes voisins dans leur tâche du quotidien. Il y a un site qui s'appelle Réserve Civique, ici. C'est jeveuxaider.mouv.fr qui redirige ici. Tu mets je veux aider, tu mets ton nom, ton prénom, voilà. On va te mettre en relation avec des personnes qui ont besoin, par exemple, des personnes âgées qui ont besoin qu'on aille faire leur course, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a aussi une tradition tous les soirs. On se met à applaudir, à faire de la musique auprès des aides-soignants tous les soirs à 20h. Alors, les enfants, vous y allez ? Allez ! Tu fais de la musique, Yéma ? Ouais ! Toutes ces marques d'affection, de solidarité envers les soignants, tu peux les partager sur une petite application que je vais te montrer, qui s'appelle Get In Shoot. Une fois que tu as installé l'application Get In Shoot sur iPhone et sur Android, tu as un petit code à saisir pour participer à l'opération Just Merci, qui consiste à envoyer ces messages de soutien aux soignants. Il faut taper le code 359-355. Donc, une fois que c'est fait, tu accèdes ici au projet. Tu peux partager, comme on l'a fait ici, des messages persos. Hop ! Et envoyer tout ça aux aides-soignants. Parce qu'en fait, quand tu vas faire ça, il y a une vidéo qui va être générée. Et donc, les contributions que j'ai données là, samedi, seront disponibles dans une vidéo lundi. Un grand merci aux soignants de sauver des vies. Normalement, si tu fais tout ça, tu devrais trouver le temps beaucoup moins long et ne plus avoir envie de sortir. En tout cas, pendant cette période de confinement. Je pense qu'on a a priori répondu avec toutes ces activités aux besoins, à l'ensemble des besoins de la pyramide de Maslow, qu'on voit ici. Tous les besoins... Non, il y en manque un. Le besoin le plus essentiel quand on est confiné, c'est quoi ? La pyramide de Maslow, revisité. Il te faut du Wi-Fi. Sans Wi-Fi, tu ne pourras rien faire de ce que je t'ai dit. Donc, ça veut dire avoir une bonne connexion Internet à la maison et dans toutes les pièces. Alors, moi, ce que j'ai fait, je me suis équipé d'un petit extendeur Wi-Fi, un répéteur Wi-Fi. Il faut éviter de solliciter trop souvent le réseau 4G ou 3G de son mobile parce qu'il y a plein de gens qui travaillent quand ont besoin la semaine. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire quelles sont les activités que tu fais, toi, en cette période de confinement, tout seul, avec tes enfants, pour trouver le temps moins long et puis également pour rester en forme et t'enrichir d'un point de vue intellectuel. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Et voilà, le muffin anglais. Donc, on va pouvoir le couper. C'est encore un peu chaud, là. Et le déguster. C'est mum, c'est eu qui. T'es un peu chaud. Ciao ! C'est beau.